Je suis très heureux de vous recevoir Holy 6 pour votre second album, deuxième parce qu'il y en aura d'autres je pense, Rather Than Talking qui vient de sortir chez Warner. Alors on peut le dire avec ce disque, vous transformez l'essai du premier disque qui avait été un succès, disque d'or. Il y a eu une tournée quand même de plus de 100 dates. Alors on a vraiment le sentiment quand on écoute ce disque plein d'énergie que vous avez vraiment lâché les vannes à 200%. Merci beaucoup. Oui en tout cas je pense que je me suis un peu plus autorisée de choses, de choix, de chemin de traverse que sur le premier. Peut-être parce que je l'ai un peu plus fait en conscience, un premier album on fonce un peu dans le tas et puis on voit ce qui se passe quoi. Là j'avais un peu plus conscience même en termes de production, en termes de son, de ce que j'avais envie de retranscrire donc chaque détail a été pensé. Alors ce qui est impressionnant aussi c'est qu'à la première écoute on est tout de suite emporté, on a envie de chanter, on a envie de danser. Vous aviez envie de ça, de ne pas nous laisser réfléchir ? Oui en même temps le titre évocateur c'est plutôt que de parler on agit, plutôt que de parler on se lance et puis de toute façon on apprend même si on... Même si on se trompe on apprend. Alors on va se faire plaisir, on va écouter tout un extrait du titre qui donne son nom à l'album, Rather Than Talking. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors vous avez réalisé ce disque au fil des rencontres et des séjours loin de Paris, est-ce que vous saviez dès le départ où vous aviez envie d'aller et avec qui ? Alors peut-être inconsciemment, oui j'avais très envie d'aller à New York ça c'est sûr, enfin en tout cas d'y passer du temps parce que j'y vais depuis très longtemps mais de poser mes valises un peu là-bas, je ne pensais pas que j'allais y rester presque un an. J'avais très envie d'aller à Cuba aussi, c'était un vieux rêve et pour le coup je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays et donc j'y suis retournée deux fois de suite sur des vrais longs séjours. Et les rencontres, les collaborations ? Bah les rencontres, déjà je suis restée un peu en famille parce que mes deux réalisateurs d'albums sont Iodélis et Xavier Co avec qui j'avais fait mon précédent album, il a fallu que j'aille faire d'autres rencontres pour me rendre compte que finalement j'avais envie de retravailler avec eux, enfin c'est pas que j'avais envie de retravailler, c'est que c'était logique pour moi, que c'était une continuité et voilà à New York j'ai eu la chance de rencontrer des artistes de là-bas comme un jeune groupe qui s'appelle The Skins qui sont multi-instrumentistes, extrêmement décomplexés dans leur manière de faire de la musique. Et à Luke Jenner notamment qui est le chanteur de The Rapture et avec qui j'ai composé un titre de l'album. Alors on l'a vu dans ce clip et dans la plupart de vos clips, la musique est indissociable de la danse en fait, il faut que ça s'écoute par le corps ? Oui, en fait d'ailleurs je me retiens de parler autant avec les mains mais c'est indissociable du mouvement en tout cas, même dans ma manière de composer, ça passe par la rythmique d'abord, je pense qu'avant même de savoir parler, j'avais une manière de mouvoir déjà très expressive parce que je n'avais pas les mots mais j'avais les gestes. D'ailleurs vous rêviez d'être petite ira de l'opération. Exactement, bien sûr, donc la danse a toujours fait partie de ma vie du plus loin que je me souvienne. Mais la danse en fait pas comme un divertissement, j'ai envie de dire comme un exutoire en fait, vous dites, vous exhortez les gens à danser que ce soit dans les moments joyeux ou même les moments tragiques. Oui, oui, mais c'est une transe, il y a beaucoup de civilisations dans lesquelles on danse dans les enterrements, notamment par exemple pour, effectivement, comme on est un exutoire pour sortir de soi tous les sentiments qui nous habitent et je trouve ça très sain en fait, je pense que dans toutes les écoles, il devrait y avoir une initiation à la danse parce que c'est aussi une manière de se réapproprier son corps. Alors la danse mais aussi les textes, alors les textes sont importants, je pense notamment à la chanson Une Limititude où vous dites « My body, my choice, my fight, my voice, mon corps, mon choix, mes combats, ma voix ». Alors cette chanson a été composée au moment de l'investiture de Trump. Oui, c'est au moment de l'investiture de Trump, il y a eu aussi la Women's March qui a été aussi une réponse à cette investiture. Il y a eu aussi beaucoup de remises en question du droit à l'avortement un peu partout en Europe, notamment en Pologne. Et dans ces deux semaines à peu près de janvier l'année dernière, j'ai eu vraiment l'impression pour la première fois de comprendre une phrase de Simone de Beauvoir qui parlait du fait que nos droits ne sont pas acquis et qu'il faut garder un oeil toujours ouvert. Et voilà, ce texte est sorti assez naturellement et c'est la seule et unique prise qu'on ait faite la fin du morceau. Alors c'est un album qui s'adresse essentiellement aux femmes et si oui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Non, qui s'adresse à tout le monde. Moi j'adore cet album. Voilà, mais que c'est possible, que c'est possible et qu'il faut rester vigilant. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Alors vous allez être en tournée, j'imagine que vous êtes impatient d'en monter sur scène ? Oui, très, très. Oui, 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 vraiment. Merci, nous aussi, on a l'impression d'aller vous voir. Alors merci, vous serez en tournée le 6 avril à La Rochelle jusqu'au 1er juin où vous serez à l'Alympia. Et je peux vous dire que j'y serai aussi. Merci infiniment. Je rappelle le site de l'album, Rather Than Talking, ça vient de sortir chez Warner. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Merci. 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 Merci.